Quand on possède la culture, on a une arme en main, une arme pacifique, mais une arme pour mieux se défendre de l'exclusion, mieux se défendre de la non-intégration. En quelques mots, Pierre Santini a résumé les objectifs de Culture du Coeur, un réseau de plus d'une centaine de structures culturelles, sportives et sociales dans la Sarthe et la Mayenne. En cette fin d'année, la lutte contre l'exclusion passe par une distribution de jouets récoltée par l'intermédiaire des commerçants du Mans. Mais qui peut en bénéficier ? Les personnes qui viennent à Culture du Coeur sont des personnes qui, à l'année, sont accompagnées par une structure sociale. Les assistantes sociales ou les accompagnateurs sociaux en général connaissent notre démarche et évidemment proposent la possibilité de venir choisir un jouet pour leur enfant. Ce n'est pas l'enfant qui choisit, c'est les parents qui choisissent pour leurs enfants. Par son réseau, Culture du Coeur récolte par an 12 000 places gratuites redistribuées à un public éloigné des salles de spectacle ou des stades. La flambée de l'Épau, par exemple, a offert 200 places pour sa générale. Les bénéficiaires sont accompagnés dans la construction d'une démarche. Il faut vraiment qu'il y ait un choix de la personne, qu'elle se mobilise, qu'elle se dise je vais y aller, qu'elle aille repérer les lieux si elle ne sait pas, si elle a peur. Et pour ça, les structures qui sont nos relais, les accompagnent, construisent cette démarche véritablement de spectateur. C'est pour ça qu'on parle de l'école du spectateur. Et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment apprendre à être spectateur en tant que citoyen. Homme de théâtre à l'école de Jean Villard, Pierre Santigny considère que la culture doit être le socle de toute société. Bien sûr, le logement, la nourriture, la santé sont des besoins premiers. Je pense que le savoir et la culture sont des besoins peut-être moins faciles à discerner, moins faciles à appréhender, mais qui sont tout aussi nécessaires à l'être humain pour avancer.